Alors là j'ai écrit un produit, 3 fois x puissance a, multiplié par b fois x élevé à la puissance 4, et ça, ça doit être égal à moins 24 fois x élevé à la puissance 6. De cette vidéo, c'est d'essayer de trouver les valeurs de a et de b qui font que cette relation-là est vraie. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de trouver, toi, quelles sont les valeurs de a et de b. Bon, la première étape, je pense que c'est d'essayer de simplifier cette expression qui est au membre de gauche. Alors, je vais la réécrire ici, mais déjà je vais enlever les parenthèses. Ça va me donner 3x puissance a, 3 fois x puissance a, multiplié par b fois x élevé à la puissance 4. Et là, je peux la réécrire aussi en changeant l'ordre des termes, par exemple en regroupant les termes en x. Donc, je vais déjà avoir 3 fois b, 3 fois b. Ça, ce sont les termes constants, sans x. Et puis ensuite, pour les termes en x, j'ai x, donc fois x puissance a, fois x puissance 4. On peut mettre un multiplié, si tu veux, ici. Alors maintenant, bon, 3 fois b, je peux l'écrire comme ça. 3 fois b, c'est, on va l'écrire, on va dire que c'est 3b. 3 b. Et puis ici, on a x puissance a fois x puissance 4. En fait, c'est le nombre x qu'on a élevé à des puissances différentes. Ici, à la puissance a et ici, à la puissance 4. Donc, on peut appliquer la règle des puissances. Et en fait, on va additionner les exposants. Donc, x puissance a fois x puissance 4, ça fait x élevé à la puissance a plus 4. On additionne les exposants. Voilà. Donc, finalement, cette relation qui est là, elle est équivalente à celle-ci. Je vais la réécrire à côté. C'est ce terme-là, donc 3b, fois ce terme-là, les termes en x. Donc, x élevé à la puissance a plus 4. Et ça, ça doit être égal à moins 24 fois x élevé à la puissance 6. Voilà. Là, j'ai obtenu une relation équivalente à celle-ci. Alors, maintenant, on peut procéder par identification. Les coefficients doivent être égaux. Donc, le 3b qui est là doit être égal à ce moins 24 qui est là. C'est le coefficient de x. Donc, ça me donne cette première équation-là. 3b doit être égal à moins 24. Ça, ça me permet de trouver b. Alors, tu peux peut-être le faire de tête, mais tu peux le faire aussi d'une manière plus mécanique en divisant des deux côtés par 3. Donc, 3b sur 3, ça va être égal à moins 24 sur 3. 3b sur 3, ça se simplifie et il nous reste b qui est égal à moins 24 divisé par 3, c'est-à-dire moins 8. Voilà. Ça, c'est pour les coefficients. Maintenant, pour les termes en x, on a ce terme-là, x élevé à la puissance a plus 4. Qui doit être égal à x élevé à la puissance 6. Et ça, c'est vrai si et seulement si a plus 4 est égal à 6. a plus 4 est égal à 6. Les exposants doivent être égaux. Donc, ça nous donne cette deuxième équation. a plus 4 est égal à 6. Et celle-là nous permet de déterminer la valeur de a. Et ici, tout simplement, en soustrayant 4 des deux côtés, ce qui nous donne ici a égale 6 moins 4, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc, on trouve les deux valeurs b égale moins 8 et a égale 2. Et effectivement, si tu veux, tu peux très bien vérifier que tu ne t'es pas trompé, tout simplement en remplaçant a et b par leurs valeurs. Ça va donner ici alors 3 fois x élevé à la puissance a qui est égale à 2, donc x au carré, multiplié par b fois x puissance 4. Donc, b, c'est moins 8 fois x puissance 4. Et là, on va tout simplement faire les calculs. 3 fois moins 8, ça fait moins 24. Et puis, x au carré fois x puissance 4, ça fait x puissance 6. Et tu vois qu'on retrouve bien le monôme qu'on avait ici au départ. Merci. 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 Merci.